Générique Générique Bonsoir mes chers amis, comment ça va ? Alors, c'est un lundi, David Abbassi est avec vous, j'espère que vous allez bien. Je crois que cinquième acte de gilets jaunes va être entré en jeu ce week-end encore. Après 13 minutes, 13 propositions d'Emmanuel Macron, encore on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de 100 euros, inférieur à 2000 euros, CSG supprimé, on n'est pas satisfait. Et 11 hôtes, 13 minutes il est paré, 13 propositions, personne ne croyait pas, mais ça va pas. On est en train d'entendre à droite à gauche tous les gilets jaunes qu'on peut écouter. Et même les chefs de partis politiques, personne ne soutient, sauf le parti de président, ne soutient pas notre président. Tout le monde est pour continuer ce débat de gilets jaunes. Vous avez la parole dès maintenant, tout de suite, pas de problème, en composant le 08 92 23 95 20. Que pensez-vous ? On est là à votre écoute mes chers amis. Vous écoutez bien sûr votre radio, ici maintenant, sur 95.2 FM. Vous écoutez radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM, sur internet, ici et maintenant.com. Et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions, en composant le 08 93.2. 92, 23, 95, 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie, en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Voilà au 08 92 23 95 20. J'ai le plaisir de recevoir tout de suite James. Bonsoir James, comment allez-vous ? Très bien, monsieur David Abbassie. « Mieux qu'hier et moins bien que demain. » C'est comme pour l'amour, vous savez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est bien. « Plus que hier et moins que demain. » Mais je ne m'adresse pas à toi. Quand je parle d'amour, je m'adresse à moi-même, pour commencer. Et puis après, à tout le monde. À toutes les choses, les plantes, tout ce que tu voudras. Bon, écoute, ne regardant plus la télévision, j'ai écouté les 13 minutes du Président sur une radio, peu importe laquelle, parce que c'était à peu près sur toutes les radios du service public. C'était un peu en décalage, alors quand même, j'en ai mis qu'une, pour ne pas entendre « Trois Macron, un seul suffi. » Alors ensuite, pour les débats qui suivent, que ce soit sur certaines radios comme France Info, etc., qui continuent d'ailleurs, je crois encore un peu, là non plus, je me suis dit « Bon, je vais en écouter un tout petit bout d'un ou deux. » Puis je me suis dit « Tiens, je vais faire un petit somme, là, j'avais bien mangé. J'ai dormi, et puis j'ai me rêvé, et puis je m'aperçois qu'il est bientôt 11 heures, je lui dis « Tiens, mais non, la chienne, il y a aussi David Abassi. » Ah bon, très bien, oui. Alors donc, 13 propositions pendant 13 minutes. Alors, 13 plus 13, ça fait 26. C'est le nombre de lettres de l'alphabet français d'aujourd'hui. Et alors, mais je ne vais pas parler de l'Angleterre parce qu'on est le lundi dit, mais je ne vais pas parler de Lady Di, tu sais, je vais parler de la France quand même. Lady Di, c'était Diana, la pauvre reine d'Angleterre, la pauvre épouse. Tout le monde connaît l'histoire de Diana d'Angleterre, bon, que j'aimais bien d'ailleurs. Donc, voilà où j'en suis. Alors, j'ai trouvé que ce n'était pas trop mal en 13 minutes. Il y avait quand même pas mal de nouveautés. Donc, il reconnaissait qu'il s'était gouré, comme d'habitude, là, mais ce n'est pas le premier. Et puis, je ne vais pas détailler ses propositions. Je vais plutôt, moi, en faire une parce que je suis persuadé qu'il écoute Radio-Avis et maintenant, et notamment l'émission de David Abassi, pour savoir quel écho, parmi d'autres, ont eu ses propositions. Donc, ce matin, sur France Inter, j'ai écouté une émission qui se passe entre... Alors là, je ne vais peut-être pas être très précis, mais enfin, il y avait un économiste qui était reçu dans le 7-9 de Nicolas Demorand sur France Inter. Je ne sais pas s'il t'arrive d'écouter ça. Et l'économiste Thomas Piketty, je ne sais pas trop comment ça s'écrit, je le connais d'ailleurs assez mal, mais enfin, je sais qu'il était assez contestataire. Et donc, lui aussi, parce que là, c'est une émission qui devrait durer plus longtemps, mais elle est toujours trop courte et il y a en principe des gens qui peuvent appeler, mais bon, il y a peut-être une personne ou quelqu'un qui a appelé pour donner son avis. Mais bon, c'est un petit peu du cinéma, ce truc-là, Nicolas Demorand, bon, il n'approfondit pas, il agresse souvent ses invités un petit peu, il est réputé pour ça. Voilà. Donc ce Nicolas Niketty a réussi la prouesse en parlant avec une vitesse un peu rapide. Je n'étais pas sur un très bon poste de radio chez moi, je ne regarde plus la télévision, c'est un petit poste et j'avoue qu'il parlait tellement vite qu'il y a certains des mots qui m'ont échappé. Mais enfin, j'ai eu l'impression qu'il a exposé sa doctrine, entre guillemets, à peu près en entier, en parlant à toute vitesse, en n'étant pas pratiquement interrompu par Nicolas Demorand, parce que ça, c'est une fâcheuse habitude aussi. Et notamment quand il y a des interprètes, il y a des gens qui... On te met maintenant sur des radios du service public, des gens qui interviennent en anglais, par exemple, et puis alors on met un interprète, une femme anglaise, par exemple, ou avec le même niveau sonore. Ce qui fait que je ne sais pas si je dois écouter en anglais, mais comme je ne suis pas du tout très bon en anglais, ou si je dois écouter en français, tu vois. Et les deux se mélangent et il y a des passages où on n'y comprend rien. J'avais presque envie de téléphoner en disant « Mais pourquoi vous mettez le son de la personne qui est traduite en simultané, aussi fort ? » On n'en a pas besoin, ou bien vous le laissez en anglais, ou bien on laisse la traductrice et puis on met en tout petit, en fond sonore, la personne à traduire, quoi. C'est pareil pour notre langue, d'accord, tu vois. On a vraiment la peur que maintenant les gens se méfient et se disent « Ouais, la traduction a été mauvaise » et c'est possible, ça peut arriver, parce que c'est difficile de traduire, hein. Tu en sais quelque chose, toi qui nous dis parler 4 ou 5 langues, je ne sais plus. Problème de traduire, c'est un des problèmes les plus ardus, hein. Voilà, donc, alors, je ne vais pas résumer la thèse de Nicolas Piketty, parce que moi, il y a des économistes comme l'André Jacolbeck qui me plaisent bien, mais dont les thèses, il a laissé d'ailleurs sa 45e chronique, là, cet après-midi, sa chronique qui dure 13 minutes aussi, disons, allez, pour 15 minutes, et il l'avait enregistrée hier dimanche, dimanche 9 décembre 2018. Elle était intéressante, déjà, sa chronique, mais bon, il disait « Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé », et puis... Mais bon, je ne vais pas résumer la chronique d'André Jacolbeck, parce qu'elle repasse plusieurs fois à l'antenne, donc, voilà. Et James, que penses-tu au sujet de gilets jaunes ? Gilets jaunes, ça va continuer, je crois, non ? Les propos de Macron n'ont pas plus les contestations, non ? Il est certain que ça va continuer, mais si ça recommence samedi prochain, ils vont encore innover dans les répressions, du point de vue de... La commissaire s'appelle Christophe Castaner, et puis son secrétaire adjoint, ils vont encore innover, malgré que les forces de l'autre sont fatiguées. J'ai entendu qu'ils étaient fatigués, parce que, quand même, ça dure depuis un moment, trois ou quatre semaines, ils commencent à fatiguer. C'était limite un représentant des forces de l'ordre pour un manifestant, ça faisait quand même du combat... Est-ce que tu étais parmi les gilets jaunes, tu es sorti, ou non ? Écoute, tu sais bien, j'ai 85 ans, que je suis en train de mourir. Non, tu étais parmi les gilets jaunes, ou non ? Non, 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 mais non, je ne bouge plus, moi, je... Alors, qu'en pensais-tu ? Il faut continuer, ou tu étais satisfait des propos ? Non, moi, écoute, alors tu ne m'écoutes plus, ça ? Si, si. Dans mes intérêts... Non, écoute, Macron, il a parlé il y a déjà quelques heures, après Macron, je n'étais pas attendu. Tu n'es pas satisfait des propos de Macron ? Ces derniers jours, je me suis exprimé, et la dernière fois que je suis intervenu, j'étais plus sur qu'à l'antenne, j'ai promené une non-violence absolue, qui a toujours été ma règle depuis que je suis tout petit. Même à l'école, quand j'étais gamin, je prenais la défense des plus faibles. Notamment, j'étais en zone libre à Pau, il y avait deux jeunes garçons juifs, et comme il y avait, on était à peu près, je ne sais pas quel âge on avait, Alors, non, concernant Gilets jaunes, alors, tu serais d'accord pour continuer, c'est-à-dire acte 5, ce week-end, tu es d'accord ? Non, absolument pas. Ah, tu n'es pas d'accord ? Puisque le président fait des propositions, je ne vois pas l'intérêt encore de dire qu'il faut que ça continue avec des violences. Je te dis, je suis intervenu en disant que je suis l'ennemi de toute violence. Moi, qu'on m'a envoyé en Algérie pour faire du maintien de l'ordre, j'ai raconté que, dans d'autres émissions, j'ai raconté que j'avais choisi quand même de devenir sergent parce que je ne supportais plus de vivre dans des chambres de 40 soldats et que j'avais besoin de tranquillité. Alors, je me suis forcé un peu, j'étais sportif, et je suis devenu sergent, mais sergent du contingent. Donc, j'avais une chambre où on était un ou deux ou trois, et puis là, j'étais tranquille. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait sergent. Alors, je n'ai pas été insoumis parce qu'à l'époque, c'était cinq ans l'insoumission. On te remettait aux parachutistes les plus durs, on t'envoyait objecteur de conscience, tout ça, on t'envoyait à Tataouine. On va rester à Paris et gilets jaunes, James, si tu veux bien. On va rester à Paris et gilets jaunes. Alors, je voulais simplement demander aux gens qui interviennent si toi-même ou si la radio pouvait nous faire un exposé sur qui est Thomas Piketty. Moi, j'ai trouvé ces thèses assez compatibles avec ce qu'Emmanuel Macron pourrait proposer. Il a l'intention de faire des changements. On ne sait pas lesquels, mais il n'a pas parlé à l'économie s'il n'envisait pas, par exemple, de changer Bruno Le Maire, tu vois. De toute façon, parmi ses propos de ce soir, il a parlé contre les propos de Bruno Le Maire. Quand le dos de 13, c'était contre les idées de Bruno Le Maire, et en plus contre l'autre ministre qui, hier soir, il a dit qu'on ne va pas augmenter les SMIC. Et tu as tout à fait raison, bien sûr. Oui, oui. Donc là, tant mieux pour les 100 euros. C'est toujours ça de prix, là, pour le SMIC. Tant mieux pour les primes des patrons. Moi, dans les années 60-70, qui était à la suite des années 70, j'avais un patron qui nous donnait des primes de fin d'année confortables. Et puis après, il y a eu des écrouements, voilà. Bon, merci. Merci, James. Merci. Bonne soirée. Nous avons Bruno avec nous. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Bruno, avant que tu commences à nous éclairer, voilà, vous avez sans aucun doute attendu un propos assez important de Donald Trump le dimanche. Le dimanche, 9 décembre, à 17h57, il a envoyé un tweet, dans ce tweet qui était très important, ce que nous avons dit. David Abbassie, avec ma responsabilité, c'est moi-même, depuis déjà plusieurs mois, ce n'est pas depuis 25 jours, et depuis Gilets jaunes, depuis déjà plusieurs mois, j'ai dit, qui veut la tête de Macron ? Qui veut la tête de Macron ? C'est vrai qu'il y a des problèmes. La plupart des contestations s'étaient votées avant Macron même, comme vous le savez, sauf peut-être des questions de climat. Mais je ne sais pas, c'était un tweet de Trump qui a été contesté par la France, officiellement par le ministre des Affaires étrangers, Jean-Yves Laudrienne, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, vous l'avez analysé, oui ou non, puisque Donald Trump a même conclu dans ce tweet en affirmant que des citoyens français réclament un président tel que lui, c'est-à-dire tel que Trump. Il chante, nous voulons Trump, et après Trump, il dit, j'adore la France. Je ne sais pas, parmi la totalité des manifestations que vous avez pu voir depuis 25 jours, à ce jour, est-ce que nulle part vous avez entendu que quelqu'un, il dit que nous voulons un président contre Trump. C'est vrai qu'il dit qu'il vaut la tête du président Macron, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi, vous allez voir, on va dire, démissionner Macron. On ne va pas de Macron. Mais, jamais, je n'ai pas entendu que quelqu'un réclame comme quoi nous voulons un président comme Macron. En plus, il ne faut pas oublier que le patron des affaires étrangers français, Jean-Yves Le Drian, à Figaro, même à RTL, qu'est-ce qu'il a dit hier ? C'est très intéressant. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas parlé de ça ? Non. Seulement vous parlez de Gilets jaunes. Moi aussi, je suis d'accord avec Gilets jaunes. Pas de problème. Mais vous n'avez pas entendu ça ? Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Yves Le Drian ? Il dit, je dis à Donald Trump et le président de la République, ça veut dire Emmanuel Macron aussi, lui a dit aussi, voilà, c'était Emmanuel Macron aussi, il a dit, nous ne pouvons pas partir dans les débats américains. laissez-nous vivre notre vie de nation. Et vous savez, le problème le plus important, c'est la question du climat, que Donald Trump, il parle dans son Twitter, et après le climat, c'est l'armée européenne, et avant l'armée européenne, c'est l'Iran et l'accord nucléaire avec l'Iran que la France et l'Europe, ils voulaient le garder et le continuer contre la volonté du président Trump. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, mes chers amis, n'importe quelle révolution qui a été paru dans les scènes politiques, nationales ou internationales dans le monde, il y avait toujours des soutiens cachés. Actuellement, vous pouvez aller lire les documentations de mai 68 pour constater, malgré qu'il y avait des problèmes, le peuple, il a gagné des choses, jamais, on ne va pas dire que c'est bidon, non, le peuple, toujours, il gagne des choses, il a gagné 100 euros, cette fois-ci, vous allez voir certaines d'autres choses, il va gagner encore plus, mais derrière tout ça, il y a des organisateurs cachés que vous ne connaissez pas, vous ne le voyez pas, même des grandes révolutions comme en Russie, Belchwick, la révolution de Lénine, Lénine, il partait d'ici vers la Russie, Mao, il partait d'ici vers là-bas, et toutes les grandes révolutions, il est venu à Paris, de Paris, il est allé en Iran, il a fait shooter le champ d'Iran, n'importe quelle révolution, il a, il a, il a, des organisateurs cachés, ces organisateurs cachés, actuellement, contre Macron, et surtout, certaines décisions nationales, ça existe, puisqu'ils sont contre ce qu'il fait, de l'autre côté, je crois que Macron, s'il est intelligent, qu'il est intelligent, il va profiter, puisqu'il voulait casser le système, ancien, napoléonien, de la France, grâce à toutes ces manifestations, alors chaque fois, chaque semaine, je crois qu'il va venir, casser certaines traditions, comme nous avons pu constater, et la plupart de ces ministres, étaient contre, taxes sur le CSG, étaient contre l'augmentation de SMIC, étaient contre ci, contre ça, voilà, il est venu, il a fait des choses, mais bien sûr, encore on demande, qu'il entre dans les actes, contre qui ? Contre, les banquiers, contre les sociétés nationales, grandes, sociétés nationales, internationales, contre les riches, parce que vous n'avez pas constaté, il y avait beaucoup de banques, qui étaient victimes, de tous les attentats, faits depuis, quatre semaines, beaucoup de banques, alors, vous avez la parole, mes chers amis, on va vous prendre, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, c'est qui ici ? Allô ? Ah, là il est parti, mais Bruno il est là, Bruno bonsoir, 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 comment va Bruno ? Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir, écoutez, je suis comme vous, je suis comme chacun qui écoute son poste, on n'écoute que dit Macron, bon, j'ai écouté une partie, parce que l'autre partie, je n'ai pas entendu, donc j'ai écouté une partie, bon, il y a les intervenants, après, qui ont fait l'actualité, même si je, bon, j'en connaissais certains, qui sont intervenus sur les plateaux télé, on connaît leur discours, parce que parfois, vous savez, on se connaît, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur Abassi ? C'est grave, parce que, vous savez, je pense que le mouvement, c'est délégitimé, je pense que ça part d'une bonne intention, tous les mouvements partent d'une bonne intention, on veut changer les choses, on veut changer la façon dont le système fonctionne, on veut, comme certains, ils interviennent, ils disent, non, c'est le système tout entier qui ne tient pas, tout va mal, bon, et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on accuse, simple, on accuse les riches, on accuse les banquiers, on accuse, on accuse, bon, on ne va pas accuser certaines minorités, bon, on va dire, c'est quoi, c'est les gens qui dominent derrière, bon, non, moi je pense que ce mouvement ça partait d'une bonne intention, une révolte fiscale, vous savez, dans l'histoire, il y a beaucoup de révolts fiscales, aux Etats-Unis, ça a commencé, la dépendance américaine a commencé par une révolte fiscale, le petit parti, la révolution française a commencé par une révolte fiscale, chaque révolution avait un paramètre fiscal, on voulait rétablir l'impôt, à l'époque, pour les seigneurs, parce qu'ils étaient exemptés, on voulait à l'époque baisser les taxes parce que la Grande-Bretagne prenait trop d'argent aux américains, on voulait changer la façon dont les revenus se distribuaient, bon, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, d'abord il faut essayer de comprendre le phénomène, comprendre le phénomène, moi je vous dis une chose, je pense que tous les, les gens le pensent, en tout cas, la plupart des gens le pensent, c'est quoi, c'est quoi, c'est que ce mouvement-là, il aurait pu éclater pendant n'importe quel quinquennat, n'importe quel président de la République durant ces 30 dernières années, ça aurait pu éclater pendant Chirac, ça aurait pu éclater pendant Sarkozy, Sarkozy ça a failli éclater, failli, ça aurait pu éclater pendant Hollande, ça a commencé d'ailleurs un petit peu, ça aurait pu, bon, c'est tombé sur Macron, pas de chance, maintenant il faut réagir, il faut comprendre, il faut comprendre ce qui se passe, moi je pense, vous savez, monsieur Abassi, qui a bien entendu le paramètre économique, bien entendu, les gens ont raison de vouloir gagner plus, mais c'est un délitement de l'ensemble des structures qui se passent, c'est-à-dire, on en veut à l'école, qui ne marche plus, on en veut, il y a beaucoup de familles aujourd'hui, puisque je pense que moi, si on fait une petite analyse sociologique en deux secondes, la sociologie a complètement changé durant ces 30 dernières années, depuis mai 68 jusqu'à aujourd'hui, la sociologie française a complètement modifié, la plupart des gens vivent dans des familles monoparentales, et ça fait pour les revenus, ça fait, parce que si vous n'avez qu'un parent qui travaille, alors qu'au lieu de deux, vous allez gagner moins, si vous avez pour des mères célibataires, avec des enfants, elles n'ont qu'un revenu, pas deux, donc, il y a eu un délitement de la famille, il y a eu un délitement de l'école, une cassure de l'école, l'école aujourd'hui n'arrive plus à faire l'excellence, à faire la réussite, à faire l'intelligence, qu'elle avait parfois sa mission, il y a un délitement de la famille, il y a un délitement de l'école, il y a un délitement dans le travail, les gens, je ne sais pas, il y a beaucoup de précarité aujourd'hui que ça n'existait pas, avant, il y avait, à l'époque, il y avait un contrat avec Asie, avec une entreprise, on signait, on restait là toute notre vie, maintenant, ça change, il faut innover, il faut changer, il faut se modifier, donc, si vous voulez, l'ensemble de ces révolutions technologiques, c'est-à-dire, Macron, il voulait bien faire cette révolution, alors, avec cette manifestation, ça y est, il a la clé pour faire le changement, mais le 25, le charte de 25 propositions des Gilets jaunes, t'as entendu ? Qu'est-ce que t'en penses de ça, Bruno ? Oui, écoutez, le 25 ? Moi, je crois, M. Abassi, bien sûr, il y a des propositions, c'est très intéressant, mais c'est très lourd, il faut mettre 25 ans pour y arriver, c'est-à-dire, revalorisation du SMIC, ça y est, il a fait, il a fait 100 euros, il a augmenté, sur l'essence, et sur le diesel, surtout sur le diesel, donc, pas d'augmentation des taxes, oui, mais, pour moi, M. Abassi, pour moi, M. Abassi, cette crise, cette crise qu'il y a, elle est générale à toute l'Europe, elle n'est pas uniquement, gilet jaune, c'est en France, mais elle est générale à toute l'Europe, et c'est véritablement des causes beaucoup plus profondes, c'est-à-dire, entre guillemets, je pense, c'est une cause sociale, le travail qui change, la technologie qui arrive, la famille qui se délite, l'école qui ne marche plus, il n'y a plus, l'école n'arrive plus à faire émerger les talents d'autrefois. Donc, moi, je pense, je pense, que l'ensemble de ces évolutions-là ont engendré chez les Français et chez les peuples européens une grande frustration. Frustration d'être à l'écart, frustration de perdre de contrôle, frustration d'être banni, et donc, cette frustration-là, elle doit se traduire par quelque chose. Elle doit se traduire par un projet, elle doit se traduire par un leader, elle doit se traduire par quelqu'un qui comprenne les gens et qui traduisent ça en actes. Mais, monsieur Abbassie, ça ne peut pas se réduire en deux minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gilets jaunes sont réalistes ? Pas du tout. Ils cassent. C'est-à-dire que j'ai l'impression, monsieur Abbassie, je vais faire un petit parallèle et ça va choquer les auditeurs, mais je vais peut-être le dire. Moi, quand je vois ces casseurs qui s'en prennent à des gens innocents, à des gens innocents, ils arrivent, ils n'ont qu'un objectif, c'est de casser, c'est de tuer parfois, de tuer. Quand vous avez des bruites de pétanque et vous les lancer sur des gens, ça peut les tuer. Ils peuvent tuer, des gens. Et moi, je leur dis, dans certains cas, certaines personnes, certains cassaires, ce sont des terroristes. Oui, ce sont des terroristes. Et donc, face à des terroristes, comme l'État islamique, il ne faut pas avoir de pitié. Mais, de l'autre côté, je me dis, pourquoi il y a ça ? Pourquoi, il y a, justement, ces gilets jaunes qui cassent, qui, parfois, ils n'ont même plus d'objectif. Leur objectif, c'est de casser, c'est de prendre un truc et de casser. Et, parfois, certains personnes qui, justement, parfois, dans les organisations terroristes, se livrent à la mort. Moi, je pense que c'est un désespoir. C'est un désespoir qui est profond dans la société. Et ce désespoir-là, il faut le mettre en espoir. Au lieu de casser, il faut construire. Au lieu de, pour certains djihadistes, de s'exposer, il faut écrire, il faut communiquer, et il faut traduire et construire. C'est-à-dire que, face à ces gens-là, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris qu'il faut, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été gérées ou mal gérées ou mal digérées, et que, il ne faut pas casser, il faut construire, il faut se rassembler, il faut s'unir pour comprendre un peu et avancer et traduire ça en actes. Donc, c'est ça, le souci. C'est-à-dire que, là, j'ai l'impression que ce mouvement-là, c'est un peu un mouvement désespéré, c'est un peu un mouvement on se jette à l'eau, on arrive sur la Seine, on va tuer les policiers, ben, ça ne marche plus. Une révolution, il faut construire, il faut faire des propositions, il faut faire un congrès, il pourrait faire un parti des Gilets jaunes, il faut construire quelque chose, une alternative. On ne se dit pas, voilà, on va essayer de construire quelque chose en frappant, en cassant, en tuant, c'est pas ça. C'est un désespoir. Il faut faire ce désespoir, comme je vous ai dit, en espoir. Il faut se rassembler, il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas sans cesse accuser, dire oui, c'est trop simple, c'est le système, ce sont les riches, de toute façon, qui sont toujours plus riches, ce sont la mondialisation. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ces gens-là n'ont rien compris. La mondialisation, ça peut être une force. La richesse, c'est les biens utilisés. C'est une force pour le pays. Écoutez, excusez-moi, mais quand quelqu'un, il a des industries, ça embauche les gens. Quand quelqu'un, il est patron, alors ça peut être patron de PME, ça peut être patron d'une tricorne entreprise, mais ils fabriquent de l'emploi. Ils fabriquent des impôts parce qu'ils créent de la production. Donc ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là, ces gilets jaunes, je ne les insulte pas, mais je leur dis une chose, construire, rassemblement, unité, pour avoir un discours alternatif. Et après, naturellement, il faut s'entendre sur les propositions, sur quelque chose il faut faire, sur un renouveau national, sur une nouvelle étape. je dirais même, comme on pourrait prendre aux Américains, un New Deal. Une nouvelle façon de faire de la politique. Macron, c'est pour moi, le dernier personnage de l'ancien monde. On va vers un monde de plus en plus changeant, de plus en plus mutant. Les choses vont très, tellement vite. Il faut naturellement s'organiser, comprendre, réagir, et naturellement, faire que, au lieu, parce que j'ai l'impression que les gens, ils ne veulent pas de riches. Mais, s'il n'y a plus de riches, tout le monde sera pauvre. Donc, ce qu'il y a, ce qu'il faut faire, c'est faire les leviers de l'avancement. C'est faire que l'école, elle puisse permettre à n'importe qui de créer. Au fait que ces Gilets jaunes, au lieu de casser des policiers, des CRS, mais qu'ils construisent, qu'ils construisent des entreprises, qu'ils aillent, parfois, une formation pour se former, et pour rentrer sur le marché du travail, pour permettre de créer quelque chose. Voilà. Donc, moi, je pense, je pense qu'il faut repenser la façon de faire de politique, de la façon sociale, de la façon de la famille. Il faut avoir une protection de la famille, renforcer, renforcer, changer nos façons de faire, nos mentalités, et construire quelque chose. Construire une alternative, construire un système, en changeant les choses. Mais simplement, simplement, en permettant à la réussite pour tous, en permettant à chacun, avec ses avoirs et ses acquis, d'avoir une vie, avoir une vie normale, c'est-à-dire une vie avec un minimum pour vivre, voir plus si ses facultés le permettent. Mais pas s'en prendre, pas trouver des bouquies missères, c'est un peu trop facile. Dans l'histoire, il y a souvent eu ça. C'est-à-dire que souvent, on accuse, on est sur son petit canapé, et on se dit, c'est simple, la faute, c'est aux très riches, la faute, c'est à l'Amérique, la faute, c'est à la mondialisation. Mais attendez, ces choses-là, elles ont été créées par vous, elles ont été créées par nous. C'est nous qui avons créé la mondialisation. C'est les pays européens, c'est les États, c'est le monde entier. On fait quoi ? Il y aurait le niveau global d'instruction pour l'ensemble de la planète. C'est ça le projet de la mondialisation, que les gens ne comprennent pas. La mondialisation, ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est les uns pour les autres. Le capitalisme, ce n'est pas la loi du plus fort contre le plus faible, c'est la loi du plus fort pour le plus faible. Bien entendu, après, il peut être mal fait, il peut être mal truc, mais ce n'est pas le système qui n'est pas bon. C'est les gens qui parfois commettent des erreurs. Voilà. Mais avec des règles, avec des décrets, avec une politique, on peut corriger ça. Les pauvres qui manifestent, les pauvres, ce n'est pas un défaut d'être pauvre. Vous savez, un riche, c'est quoi ? C'est parfois un ancien pauvre qui, par son instruction, qui, par sa volonté de réussir, a réussi. Donc, c'est idiot, c'est bête d'opposer riche, pauvre, mondialisation, nationalisme, partage, contre, repli sur soi. Non. Il faut prendre l'ensemble du monde tel qu'il est pour faire un monde meilleur, pour que les gens, ils puissent vivre correctement avec un état social modernisé et plus efficace, avec un système de santé modernisé et plus efficace, avec un système de santé et plus efficace, avec des règles pour redire. Mais je pense que taxer encore, on ne peut pas. On est déjà arrivé à un maximum. Donc, faire avec ce qu'on a, peut-être, et ça, moi, je lance l'idée sur l'antenne, mais bon, il y a beaucoup de travail d'universitaires que je rencontre de temps en temps. Je leur dis, vous passez sur le revenu. C'est une très bonne idée pour permettre à chacun d'avoir un revenu pour ensuite pallier d'aller d'une entreprise à une autre et d'être indépendant. Donc, forcer le contrat d'auto-entrepreneur qui permette à chacun d'être en compte avec un revenu universel qui permettrait, je ne sais pas, qui serait de l'ordre de 900 euros, qui permettrait à chacun d'avoir une vie normale et d'avoir une vie qui permette de s'adresser à ses besoins élémentaires. Merci. Bruno, je crois que tu as un problème de téléphone. ça coupe de temps en temps. C'est peut-être problème de batterie. Ça coupe. D'accord. voilà, donc moi, je termine. Je termine. Et je dis quoi ? Je dis finalement, au lieu des casseurs, il faut des constructeurs. Au lieu des anti-mondialistes, il faut des mondialistes constructeurs. Il faut un monde apaisé où les règles que les gens ont prises pour le passé, elles sont pour le bien des peuples. Et je pense que nous en sommes prêts parce que nous voulons le mieux pour le peuple. Voilà. Merci, Bruno. C'était Bruno sur 952FM. Mes chers amis, et vous voyez le charte, le charte de Gilets jaunes, les 25 propositions que cet après-midi, Morgane, il vous a cité la totalité et vous avez discuté sur cette charte de Gilets jaunes. c'était par où ? C'était par où ? Le matin, lundi matin, alors le soir, je ne pense pas que peut-être, oui ou non, Macron, il a vu ça ou non, mais quand même, parmi les 25, il y avait 5 qui, lui, il a tenu compte. par exemple, d'eau, article d'eau, augmentation des SMIC, évasion fiscale, le numéro 10, autant, autant, c'est quoi ? C'est l'armée européenne qui l'a proposée depuis longtemps que c'est un de ses problèmes, c'est ça, avec les autres qui sont derrière ce mouvement des casseurs. Après, immigration, le 24, les politiques étrangères, cette politique étrangère indépendante qui l'a jouée contre l'impérialisme, comme on disait à l'époque, maintenant, des mondialisations américaines, etc., etc. Voilà. Concernant tous ces sujets-là et surtout sur le tweet de Trump et la réponse de Macron et de Jean-Niveau-Laudriand, vous pouvez aussi en parler puisque ça aussi, c'est très important. Macron et le ministre des Affaires étrangères, ils ont dit à M. Trump, monsieur, ne vous mêlez pas à nos affaires. Voilà, nous, on ne mêle pas à vos affaires, vous non plus. Nous avons Bachir avec nous. Bonsoir, M. Bachir, comment allez-vous ? Oui, ça va bien et toi, M. David ? Très bien, très bien. Alors, vous avez, vous, entendu le tweet de Trump ou non ? Oui, enfin, je n'ai pas entendu les débuts, mais j'ai entendu une bonne partie. ce soir, ici, maintenant ou avant ? Ce soir, ce soir, à 8h, là, donc, cette partie, bon, il a mis en avant des sujets qui sont des sujets d'actualité, mais pas forcément les vrais sujets de revendication des jaunes, quoi. Alors, une petite chose par rapport aux riches et pauvres, l'homme n'est pas riche ni pauvre. Il naît dans des conditions naturelles. C'est le système d'argent qui a créé un déséquilibre entre ceux qui vont devenir riches, le système d'exploitation, le système esclavagiste, le système de pouvoir à besin sur les autres qui a fait que certains sont devenus riches et d'autres sont devenus pauvres et esclaves. Voilà. Alors, effectivement, Macron, lui, il est dans un système américain et donc il a des obligations européennes et ces obligations européennes l'obligent à mener donc une politique qui va justement à l'encontre des nations. Et la crise actuelle, c'est que les besoins nous sommes dans un accroissement des populations qui est normal, l'homme va l'accepter. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des besoins sociaux qui grandissent, c'est-à-dire les besoins sociaux pour les écoles, les besoins sociaux pour pour les hôpitaux, malheureusement, si on avait une agriculture saine, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Mais il y a des besoins sociaux pour des tas de choses de la société, des communes et tout. Et ces besoins sociaux ne sont pas satisfaits parce que justement, nous avons un système européen qui, au lieu d'apporter des richesses aux nations, les privent avec le système d'entêtement par les banques. C'est-à-dire que les nations, au lieu d'avoir un accroissement de leur PIB, ils ont un entêtement. Et de cet ordonnement, il y a une obligation de renforcer et donc des lois qui vont essayer de faire prendre de l'argent. Et effectivement, avec la mondialisation en parallèle du coût de la vie, les richesses liées au travail ne vont pas suivre. Alors, les gens vont travailler, 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 mais il ne va pas y avoir une satisfaction, une récompense du travail. On leur demande de faire des kilomètres en voiture, mais on leur demande aussi, on leur dit il faut moins polluer, mais les gens ne pourront pas moins polluer s'ils sont obligés de continuer à rouler. Ils voient leur porte-monnaie diminuer par mois. Voilà. Et ce sont des crises. Bon, Macron n'a pas vraiment répondu. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qui serait le mieux, c'est que ça continue, mais dans la voie d'un message qui serait des assemblées constituantes. Il y a une très, très forte communication qui s'est mise en place là-dessus, et ce serait bien que cette lignée, c'est-à-dire sortir d'un paradisme, d'un ancien paradisme étatique, aristocratique, qui est un individu qui ait une suprématie sur les autres. On voit que les légers jaunes ne veulent plus cette pression de la suprématie d'une personne qui va dicter aux autres cette dictature de la pensée, cette dictature d'une manière de vivre, d'une manière de gérer. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut cette constitution. La France, avec les ressources humaines, peuvent, c'est-à-dire la France, par rapport au patronal, peut s'organiser pour que les propres entrepreneurs soient les garants, les entrepreneurs patriotes, c'est-à-dire qui sont là pour enrichir la France. Aujourd'hui, on a des patrons qui s'enrichissent sur le dos des Français et quand ça va mal, ils s'en font à l'entranger pour exploiter d'autres hommes. Les se mettent face à ces suprématies pour que leur travail, leur force de travail leur appartienne et qu'ils aient les richesses de leur propre et non pas un dixième de cette force. Et vous voyez, aujourd'hui, ceux qui s'enrichissent ont dit qu'ils sont là pour donner du travail, mais ils donnent du travail des esclaves. Aujourd'hui, les politiques s'attravent bien qu'avec les technologies, il y a de moins en moins l'informatique, la robotisation, il y a de moins en moins de travail et on leur dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver... Alors, est-ce qu'en traversant la rue, ils vont trouver un paradis fiscal ? Qu'ils le fassent et puis qu'ils viennent récupérer l'argent ? c'est la pensée... Oui, oui. Alors, tu es manifesté avec les gilets jaunes, Machi ? Là, non, parce que je n'ai pas la possibilité de trop bouger, mais disons que j'envoie des informations positives. Mais que penses-tu concernant la continuation de cet acte 5 ce week-end ? La continuation dans ce sens des assemblées constituantes, de manière à que la partie la plus positive émerge et non pas tout le bas-côté de ceux qui profitent des situations pour casser les casse-panifs, on appelle ça ceux qui veulent casser le mouvement, et tous les parasites, les charognards qui sont là pour l'argent. Ces gens-là ne sont pas mauvais, ils sont dans un système mondial où des hyper-riches qui ont des milliards et des milliards, ils sont face à des boutiques de luxe, ils ont été pour qu'on leur montre et eux, on ne leur donne pas la possibilité d'accéder socialement à des niveaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont réduits. Vous savez, les voleurs au Moyen-Âge, il y en avait de tout le temps, il y a des voleurs là où il y a des gens qui sont hyper-puissants, on génère de la délégance, on génère du vol, on génère malheureusement des crimes. les assemblées constituantes vont permettre de remettre un peu du souffle, du vent, de respirer, de calmer les choses au niveau social, planétaire, environnemental surtout. parce qu'il y a l'eau qui est privée, la terre chimiquement détruit, le feu, il reste l'air pour respirer, il ne faudrait pas qu'il nous manque d'air. Voilà. Merci, Bachir. Je vous en prie. C'était Bachir sur 952FM, mes chers amis. Vous écoutez votre radio sur 952FM. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant .com sur Radio 13 aussi, Canal 9A, Radio d'Aplus. Vous pouvez nous écouter avec un son formidable digital. Alors, je dis les gens, ça continue. vous avez la parole sur cette antenne. Et voilà, je crois que ça va continuer. Il ne va pas s'arrêter. La révolution a commencé. Puisque ça, ce n'est plus de manifestation. Ce n'est plus de manifestation, c'est la révolution. La révolution, c'est quoi ? Au départ, vous venez contester pour 6 centimes de carburant, augmentation de carburant. Après, ça élargit, ça élargit. Maintenant, on vous donne beaucoup de choses. 13 minutes, Macron, président Macron a parlé ce soir. Et environ, même peut-être plus que 13 propositions. Parmi, comme je viens de vous dire, le charte officiel des gilets jaunes qui était paru aujourd'hui. et vous avez pris la connaissance cet après-midi sur cette antenne de 25 articles. Alors, cinq des propositions de Macron concernaient cette charte. Alors, je ne sais pas si les loups sont cette charte ou non. C'est qui sont les gens qui sont signés pour cette charte. Mais c'est un travail formidable. C'est-à-dire, ils ont bien détaillé. C'est un travail d'équipe, sans aucun doute, spécialiste, révolutionnaire. Mais on va voir encore lundi prochain ou mardi, encore le président va s'exprimer ou non. Mais quand même, ce qu'il a dit ce soir, ça va coûter entre 8 et 10 milliards d'euros, c'est-à-dire 100 euros d'augmentation des SMIC et plus le taxe CSG des gens qui ne touchent pas plus de 2 000 euros par mois des retraités et d'autres propositions qui vont être qui vont entrer en vigueur à partir de 2019, c'est-à-dire dans 19 jours. Mais les gens ne sont pas satisfaits. Comme j'ai entendu, même les patrons des partis politiques, ils sont contre, sauf le parti de président. Mais là, quand même, que pensez-vous puisque Mélenchon, il essaie de récupérer ça, mais c'est un peu difficile. Amon aussi, Parti communiste, et demain, mention de censure du gouvernement de l'Assemblée nationale. Voilà. De toute façon, l'État, la France, notre pays, juste à la veille de Noël, de Nouvelle-Anne, est en crise. Cette crise, ça va toucher beaucoup l'économie française, touriste et l'économie française, les commerces, les petits ou les grands commerces. Mais je crois que les grands commerces, ça ne va pas être touché. Pourquoi ? Puisque vous allez faire vos courses sans aucun problème. Mais, enfin, quand même. Mais vous avez la parole, vous savez, grâce à cette radio depuis environ 40 ans, vous avez la parole, fondée par mon ami Didier Dopplèche, qui je le salue, Didier, bonsoir Didier, comment va ? Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer et nous informer de ce que vous savez, que nous ne le savons pas, mais c'est dommage, parce que j'ai pensé, peut-être, un tweet de Trump qui est envoyé pour dire samedi l'heure américaine et dimanche, nous, qui a pris une contestation de la France officiellement, vous ne l'avez pas attendu, vous ne l'avez pas écouté, on va voir c'est qui, voilà, on vous prend tout de suite, direct. Bonsoir, c'est qui ? Allô, salut, c'est Farid. Bonsoir Farid, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va, ça va. On vous écoute Farid. Ça pourra aller mieux, parce qu'avec 100 euros, c'est pas assez. 100 euros, c'est bien, il t'a donné beaucoup de choses, 13 propositions, 13, pendant 13 minutes, chaque minute, il t'a donné un, chaque minute, c'est bien, il est gentil Macron. Attends, doucement là, tu vas vite toi. Toi tu marches, on dirait que t'es le machin, le bras droit. Je te dis de ne pas dire, toi, 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 parle et exprime-toi sur le sujet, vas-y. Écoute, tu crois qu'il ne va pas reprendre l'argent d'une autre manière ? Il a donné là, il va les reprendre par d'autres, avec des remboursements, en moins à la sécurité sociale, avec des petites taxes ailleurs, il va les reprendre. Tu crois que déjà, le fait qu'il n'a pas enlevé, il n'a pas remis l'ISF, déjà c'est un signe. Ça veut dire que c'est le capitalisme qui continue. Et le capitalisme, c'est le danger numéro un de la planète. Parce que les milliardaires, quand ils ont 3, 4, 5, 15 milliards, 20 milliards, ils te disent, on veut encore plus. Et le pauvre, on lui dit, t'as toujours trop. Toi, avec un SMIC comme ça, on va te donner 100 euros, tu fermes ta gueule et encore, on les a donnés. Pourquoi ? Parce que les gens ont fait du boucan, ont fait du machin, ils ont contesté. Il a fallu quand même un mois pour qu'ils lâchent. Donc, il ne faut pas croire, il a lâché, c'est juste une astuce, il va donner, parce qu'il n'a pas le choix. Il ne les a pas donné de boucan, mais il va les rattraper, il va les récupérer, de notre manière. Macron, quand il a dit, vous êtes des rien, il a dit aux gens, il y en a qui sont rien, et il y en a qui sont finisants, il y en a qui sont, je ne sais pas quoi, barbares, ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Quand il l'a dit, c'est parce qu'il le pensait. Et quand quelqu'un pense comme ça, tu ne peux pas compter sur lui. Impossible. Donc, d'une certaine manière, il a donné les 100, parce qu'il avait été mis le dos au mur, il n'avait pas d'autre issue. Sinon, il s'est dit, ça va être la fin des haricots pour moi. Mais il a donné les 100, c'est bien, c'est pas assez, et de toute façon, il va les reprendre autrement. C'est la politique qui doit échanger complètement. Le capitalisme qu'il faut mettre en l'air. C'est-à-dire changer le cap. Il a pris un cap, et c'est ce cap-là qu'il faut enlever. On ne parle pas de chiffres, on ne parle pas ni de 100, ni de 200. Le cap, c'est l'économie libérale et mondialisée. Quand tu sais qu'une entreprise qui va gagner, qui va faire des bénéfices en France, elle va gagner, je prends un exemple là, on va dire qu'elle va gagner 100 millions de bénéfices dans l'année. Elle va dire, si j'emmène mon usine, et je la fais travailler en Chine, au lieu de gagner 100 millions, je vais gagner 200 millions, 300. C'est ça le libéralisme. Je vais là où je peux faire travailler les gens pour trois fois moins cher. Et on trouvera toujours moins cher. Ou alors on te dit, tu n'as qu'à être compétitif. Comment tu vas être compétitif avec un pays comme la Bulgarie, la Chine, l'Inde, où les gens travaillent 14 heures, 15 heures par jour, ils font travailler des enfants, et ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite. Comment tu veux être compétitif ? Ils n'ont aucune cotisation là-bas. Ils travaillent pour quatre fois moins cher, il n'y a aucune cotisation, et on dit à un travailleur français, tu n'as qu'à être compétitif. Eh bien, ça veut dire être compétitif, ça veut dire qu'il faut travailler 15 heures comme lui. Et puis ne pas avoir de sécurité sociale, ne pas avoir de retraite. C'est ça la mondialisation. On te fait concourir, c'est comme si tu prenais un paralysé, et tu le fais courir avec un athlète. Tu lui dis que le meilleur gagne. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça le capitalisme. Donc le cap, il l'a gardé. Il a donné 100 euros, mais il va le reprendre autrement, parce que son cap, il ne le change pas. Je ne sais pas ce que tu penses, toi. Je peux parler ? Oui, oui. Tu veux que je te réponde ? Alors, déjà, je vais te poser encore une question. Quand le gouvernement te paye 1 euro ou 100 euros, il paye de sa poche ? Non, il paye de la caisse d'État, c'est tout à fait normal, parce que ça, c'est de démagogie, Farid, ce qu'il te vient de dire. L'État ne paye pas de sa poche personnelle. Il paye de la poche de la République, de le trésor public. S'il va te payer 1 euro, bien sûr, il fallait qu'il rentre 1 euro dans la caisse pour pouvoir te payer. Ça ne sert à rien, alors. C'est quoi l'État ? L'État, c'est quoi ? Non, 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 écoute-moi, deux secondes. Donc, s'ils te donnent 1 euro, il faut qu'ils le prennent dans les cotisations, mais comme les cotisations, on les diminue de plus en plus aux patrons, qui, eux, quand ils ont des milliards, ils vont les mettre là-bas à Monaco ou au Luxembourg, ou en Suisse, ou je ne sais où, c'est-à-dire que c'est des malins. Donc, au bout du compte, les caisses de l'État, elles vont être vides, pendant que les milliardaires s'enrichissent encore plus. Et on dit, il n'y a plus de sous dans les caisses. Eh bien, les milliardaires, ils en ont des sous, pourquoi on ne les prend pas chez eux ? Pourquoi tu ne veux pas les prendre chez les riches, toi ? Tu veux les prendre dans ta poche. Je te prends de la poche gauche, et je la mets dans la poche droite. Mais c'est toujours la même chose, ça. Il faut prendre là où il y a le plus d'argent, là où il y en a beaucoup, des milliardaires, là. C'est ceux-là qu'il faut prendre. Et puis, il faut leur interdire de partir, d'aller faire travailler des gens pour des esclaves, pendant qu'il y a des gens qui sont ici au chômage. Ça, c'est le capitalisme qui veut ça. Le capitalisme, c'est le plus grand danger de la planète. Le libéralisme sans frontières. La France est un pays intelligent, riche, généreux, bien organisé, mais les riches, ils sont en train de dire, on va tout démolir, on va faire la liberté, et c'est la liberté du poulailler et du renard. Tout le monde est libre, le renard et les poules. Eh bien, on sait qui c'est qui va bouffer l'autre. Non, il faut arrêter de... Si la France, elle est capable de construire des voitures en France, pourquoi est-ce qu'elle va faire les usines en Chine ou en Bulgarie ? Les gens, ils travaillent 14, 15 heures par jour. C'est ça, le problème. L'argent, il est parti dans l'époche des riches, d'une poignée. On dit que 1% de la planète est plus riche que 300 millions de personnes. C'est ça, le problème. Je ne vois pas comment tu dis que c'est l'argent des caisses, l'argent des caisses, mais tout l'argent qui est parti des caisses, il est parti où ? Pourquoi ils deviennent milliardaires ? Ce n'est pas normal que des gens deviennent milliardaires. Ça, ce n'est pas logique. Ils devraient être millionnaires, d'accord, mais pas milliardaires. Tu comprends ça ? Pendant qu'il y a des gens qui ont dit mal à donner à manger à leurs enfants. Le problème, il est là, qu'il y ait des différences. C'est normal, mais pas à ce point-là. Par contre, à Carlos Ghosn, il gagne je ne sais pas combien par an et encore, il continue de voler encore. Et on essaie de le défendre. On dit, ouais, c'est un grand chef d'or. Il peut être le plus grand du monde, ce n'est pas le bon Dieu quand même, non ? S'il gagne, on va dire, 100 millions, 100 millions dans l'année, ça ne lui suffit pas ? 150 millions, mais allez, 200 millions. Pourquoi il va gagner je ne sais pas combien en plus ? Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent ? Il va faire quoi ? Et lui, tu vas lui dire, ton employé, chez Renault, je ne sais pas quoi, il va gagner 1 200, il va dire, il va nous faire faillite. Il a calaché un petit peu de son argent à lui. C'est ça que tu ne veux pas comprendre, David. Toi, je sais que tu aimes bien les milliards. Alors, je te dis, on ne dit pas tout à toi. Tu es en train de parler, de dire des choses et tes rêves, tu es en train de citer tes rêves, tu peux le citer, mais je ne te dis jamais, vous n'avez pas le droit de dire toi, toi, David, toi, toi, d'accord ? Alors, est-ce que tu as fini, Farid ? Oui, oui, j'ai fini, mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, tu vas aller manifester encore le week-end ? Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, je vais venir à côté de chez toi, là. Ah bon, tu serais là-bas ? Je serais juste en face de chez toi. Oh là là, laquelle banque t'as cassé la semaine dernière ? Ah, je ne casse rien. Ah, vraiment, écoute, là, tu veux me piéger, tu ne m'arriveras pas à me piéger, moi. Oh non, non. Tu sais, tous les casseurs, on les a filmés, on a le film de tous ces gens-là, toi, mais... Mais ils ne sont pas malins, tu sais, les mecs, ils sont venus avec des masques pour le... Tu sais, des masques pour le... des gaz lacrymogènes. Oui. Ils sont venus, ils ont mis le masque dans leur... dans leur... dans leur sac à dos. Oui. Moi, si je viens avec le masque, je ne le mets pas dans le sac à dos, je le mets dans mon slip. Mais on va fouiller ton slip aussi, hein. Ah, j'ai fouillé dans le slip, là. Ah, oui, oui, on va fouiller dans ton slip aussi, là. Je le mets au pied, mon masque, je le mets à mes pieds, dans ma chaussure, dans mon slip. On va le trouver. Ils ne vont pas m'enlever, ils ne vont pas mettre à poil, quand même, non ? Non, non, non. Ça va. Ah, ils ne sont pas malins, ils ne sont pas malins, ils n'ont pas de stratégie, là. Le masque, ce n'est pas méchant, le masque, c'est pour éviter de respirer le machin, l'acrymogène, ça fait nourrir, ça fait toucher, hein. C'était interdit, porter le masque, alors ? C'est interdit, parce que quand tu as les gaz lacrymogènes, tu es obligé de respirer, ça, tu ne peux pas. Tu peux ramener ton avocat avec toi, et ton avocat, il va donner des explications comme quoi le masque, c'est pour ça, hein. Il devrait autoriser les masques, pas les cagoules, mais les masques, tu sais, tu es mis sur le nez, là, tu sais. Oui, oui, oui. Il devrait l'autoriser. Ça ne prend pas de place, le mec, il le met dans son slip ou dans ses chaussures, et ça y est, halas, il est fini, ben. Je ne sais pas, tu es commande, autoriser le masque. S'ils vont l'autoriser, il ne veut pas jeter les gaz. Qu'est-ce que ça arrive ? C'est pas possible. Tu ne répètes pas ta personne, hein. C'est-à-dire... C'est entre nous. Écoute, non, ben, je finis. Écoute, 100 euros, je trouve que c'est pas assez. Toi, comme tu sais que tu es pas loin de l'Elysée, tu peux aller voir Macron, tu lui dis, écoute, Farid, il a dit, son rôle, ça a déconné. Farid, le tweet de Trump qui lui-même aussi, il demande la tête de Macron, il dit, les Français, ils vont un président comme moi, c'est-à-dire, ils vont faire shooter Macron. Ça, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu es tellement contre l'Amérique et surtout Trump, maintenant Trump, il vous soutient. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais Trump, parce que lui, il veut être le roi du monde et Macron, il veut donner des leçons à Trump et là, ils ont un différent mais il vaut pas plus cher. Il vaut pas plus cher que Macron. C'est de même. Il a enlevé les poussières sur son costume. Le lendemain, il dit que tu es un con. C'est de l'hypocrisie, ça. C'est du blabla, ça, c'est du cinéma. La vérité, c'est les gens qui souffrent. Ça, oui, que ce soit en France, dans tous les pays du monde, en Afrique, au Maghreb, si des gens, ils devraient tous mettre des gilets jaunes partout, en Amérique, partout, des gilets jaunes en disant on veut plus des milliardaires. On veut des riches, mais pas des milliardaires. On a besoin des riches, des gens intelligents, des gens courageux, qu'il y ait des différences un petit peu, c'est normal, mais pas le jour et la nuit, quand même. Il faut rester les pieds sur terre. Le mec qui a 15 milliards, quand il va mourir, il ne va pas les emmener avec lui, non ? Si on lui prend un milliard ou deux milliards, il lui reste encore 10 milliards. Ça ne lui suffit pas, ça ? Ce n'est pas les bons dieux, non ? Non, moi, je veux bien qu'il y ait des riches, mais pas trop. Mais il ne faut pas qu'il y ait des pauvres trop pauvres aussi. Il faut qu'il y ait un équilibre. Non, 100 euros, ce n'est pas assez. Moi, je trouve qu'on devrait gagner le salaire minimum avec la vie, le prix de ce que ça coûte, les loyers, le bistec, les légumes, les fruits. On devrait gagner minimum le plus bas salaire, 2 000 euros. 2 000 euros, c'est bien. Et le plus riche, il doit gagner 30 000 euros. Pas plus, pas moins. Tu n'es pas d'accord ? Avec 30 000, si tu gagnes 30 000, tu ne vas pas être content, toi ? Non, 30 000, je suis d'accord, oui, je suis contre le salaire. Tu dois 30 000 et moi, 2 000, on est d'accord ? Non, moi, je ne veux pas 30 000, mais pour le riche, au lieu de toucher plus de 1 000. on va dire que toi, tu es quand même intelligent, on va dire que tu vas gagner 30 000. Mais une chose qui est très intéressante. tu vas bien. Farid, quand même, est-ce que tu as compris qu'il te a tombé dans le piège de ton ennemi, Donald Trump, c'est-à-dire les casseurs ? Moi, je l'avais dit avant, mais hier, lui-même, il est dit. Moi, je regarde, ça fait 3 mois, même depuis, avant, les gens, je disais que c'est Trump, qu'il veut la tête de Macron, mais hier, il a dit, Jean-Yves Lodrian, il a contesté, Macron lui-même, il a contesté les propos de président américain, c'est-à-dire, vous êtes tombé dans son piège, voilà, vous êtes dans la roue, en train de casser, décasser, puisque ça, c'est lui qui l'a dit que la France, il veut un président que moi. Ils pensent la même chose tous les deux, ils pensent pareil. C'est kiff-kiff, Boricot. Claude, qu'est-ce que t'en penses, Claude ? Regarde, nous avons Claude aussi avec nous. Parce que je n'ai pas les moyens de rester. Je te dis de ne pas dire ça non plus, tu oublies toujours. Les choses qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Claude, bonsoir Claude. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, enfin, je suis assez d'accord avec ce que je dis M. Farid, voilà, sur certaines choses. Alors par contre, aujourd'hui, pour moi, ce qu'a dit notre président, ce sont des demi-mesures, quelque part, voilà. Alors que, alors qu'il fallait qu'il augmente, à mon avis, tous les salaires, voilà. Il n'a pas parlé de certaines choses. Alors, évidemment, pour moi, ce sont des demi-mesures, c'est tout, et puis, voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'il devait rajouter à Saint-Claude ? Quand même, au départ, c'était 6 centimes carburant dès le commencement. Aujourd'hui, il a donné 13 avantages, 13, pendant 13 minutes. Moi, absolument. Qu'est-ce que vous en vouliez encore de plus ? Dites-moi. Allez. Moi, disons que je ne suis pas concerné parce que je ne conduis pas que je n'ai jamais conduit de ma vie. Mais les carburants, je ne sais pas s'il en a parlé, je ne me rappelle plus, on va dire. Le carburant s'est déjà passé avant. Avant, il a dit que je ne veux pas augmenter, voilà, c'est tout. Malgré que ces ministres, ils ont dit... Oui. Alors, par contre, c'est vrai qu'il n'a pas parlé, sachement douté, de supprimer, de remettre plutôt l'impôt sur la fortune. Ben oui, il n'en a pas parlé, mais sachement gourou. Mais il a parlé, il a parlé, mais il n'a pas évoqué d'annuler cette loi. Il a dit, il a dit ça, depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis France-François-Mittéran, qu'on a imposé cette loi, beaucoup de capitaux français ont parti de la France. Moi, pour garder les capitaux chez nous, j'ai dit, les capitaux qui font fonctionner l'État, la République, tout ça, je ne vais pas les taxer, mais les capitaux qui dorment, je vais les taxer. C'est-à-dire, il a parlé sur ce sujet-là, vous voyez ? en disant, ça, c'était le problème assez important depuis 40 ans, que les capitaux partaient de la France à cause des taxes. Alors, il a dit, moi, ces taxes-là, je l'ai enlevée pour les capitaux qui fonctionnent, qui travaillent en France, mais par contre, pour les capitaux qui dorment, voilà, toujours, la taxe existe. Il a donné cette explication, Claude. Oui, enfin, je ne dis pas le contraire, mais bon, mais... Est-ce que cette explication de Macron, à ton avis, c'était raisonnable ou non, à ce sujet ? pour garder le capitaux en France. Peut-être pas fait très attention, mais en tout cas, Macron, pour moi, ce qu'il a perdé, c'est pour moi, son discours, bon, pour moi, c'est des demi-mesures, quoi, voilà. j'attendais un petit peu plus, quoi, là, déjà augmenter tous les salaires et puis, 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 puis les retraites, oui, enfin, oui, 100 euros, bon, tout ça, ça ne fait pas beaucoup, voilà, bon, il y a des vases communiquants parce qu'il peut donner d'une main et reprendre d'une autre, voilà, je ne sais pas, on peut trouver de l'argent où il y en a, on peut baisser le budget de l'armée, ça nous coûte cher et puis, bon, il y a toujours moyen de trouver du pognon là où il est, c'est ce que je veux dire, voilà, 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 alors, bon, moi, j'ai marqué sur un mur mais comme ça, j'avais un feutre, c'était pas loin de l'Elysée mais par contre, je n'ai pas été aux manifestations suivantes, j'étais à la première, je crois, j'avais marqué, alors, vous vous rappelez, ce que vous rappelez, monsieur David, du sketch sur des inconnus, vous vous rappelez ? Oui, 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 des inconnus. alors, il disait dans un sketch des inconnus, Emmanuel, descend, c'est ton destin, et bien, moi, c'est ce que j'ai marqué sur un mur, Emmanuel, descend, c'est ton destin, bon, tu l'as écrit il y a déjà quatre semaines ? Hein, vous disiez ? Vous l'avez écrit il y a déjà quatre semaines, c'est ça ? À peu près, oui, oui, voilà, Emmanuel, c'est ton destin, ben, parce que là, si c'est des mesurettes comme il fait, et bien, par la suite, ça va essayer d'être plus grave pour lui. Voilà, je suis ennui sur le point. Et c'est ça qu'il a demandé aussi Donald Trump hier, concernant le tweet de Donald Trump, vous avez entendu ? Un petit peu, Trump a critiqué la France, je ne sais pas, un tweet ? Non, non, il a dit, à la fin de son tweet, il dit que les Français, ils ont crié comme quoi, ils vont changer de président, ils vont en président comme Trump, c'est-à-dire, le changement de président en France, officiellement, il dit que c'est la volonté des États-Unis. Ah, de toute façon, voilà, qui a mis en colère Macron et Jean-Luc Le Drian, voilà, tu vois, c'est officiel maintenant. Voilà, c'est-à-dire, cette volonté de chuter Macron, c'est président Trump. Ah oui, d'accord, mais, c'est vrai que ce qu'il a, enfin, dissoudre l'Assemblée, moi j'entendais toujours quelqu'un en parler, bon, Gérard Larcher, je crois, alors dissoudre l'Assemblée, ou plutôt faire un référendum, bon, pourquoi pas ? Larcher, il a dit ça ? Larcher, il a dit ça ? Gérard Larcher a dit, non, on lui a posé la question, mais Gérard Larcher a répondu, faire un référendum, ça se prépare en 15 mois, donc là, ça fait quand même, voilà, 15 mois, c'est plus d'un an. Alors bon, faire un référendum, oui, c'est quand même dissoudre l'Assemblée, alors ça, bon, il y en a qui l'ont fait avant, Jacques Chirac, puis d'autres, bon, alors ça, pourquoi pas, bon, mais bon, mais de toute façon, moi, si je pense que Macron met pas de l'eau dans son vin, de toute façon, il sera obligé de démissionner, voilà. je vais terminer là-dessus, et je vous salue, ah, ah oui, à propos, monsieur David, oui, alors qui était, je confondais ce nom-là avec le vôtre au début, qui était Abassi Madani, d'après vous, alors ça, c'est très ancien, c'est en Algérie, je crois, parce qu'il y a un nom qui m'est revenu, et au début, je vous confondais avec ce nom-là, il ne faut pas, on a fabriqué un autre Abassi aussi en Iran, c'est un terroriste, lui, ici, Madani Abassi, c'était un comme ça, islamiste, ah, il ne faut pas confondre, non, mon ami, oui, il n'y a rien à voir, évidemment, lui, il existait, mais ils ont fabriqué un autre Abassi en Iran pour démolir David Abassi, après Madani Abassi, Madani Abassi, c'était dans les années 90, il était patron du haddiste algérien, voilà, les islamistes, j'ai un ami, j'ai un ami algérien, il faut agir de monde, d'ailleurs, il faut agir de monde, bon, voilà, écoutez, monsieur David, je continue à vous écouter, et puis, merci, et puis, voilà, bon, j'espère que ça ira mieux pour la France, parce que, bon, au pays du monde entier, notre pays se dégrade, il faut le dire quand même, et ce qui est dommage, voilà, mais à propos, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, le Abdel, alors, il a mis de l'eau dans son pinard, lui, enfin bon, ce gars-là, je crois qu'il pense à faire parler de lui, lui, quand même, quelque part, je l'ai entendu comme par hasard, sur, des fois, je regarde de temps en temps, pas toujours, Jean-Jacques Bourdin, le matin, sur RMC, et puis, il a intervenu dans RMC, il y a quelques semaines déjà, et puis là, je l'ai entendu, je crois que c'est chez vous, l'après-midi, chez la dame qui fait l'émission, alors, il a peut-être mis de l'eau dans son pinard, bon, enfin, on verra, mais lui, je pense qu'il fait, qu'il essaie de faire parler de lui, ce Abdel, bon, voilà, je termine là-dessus, et j'espère que tout le, que ça ira mieux par la suite, pour tout le monde, et puis, je vous souhaite bonne fin d'émission, monsieur David. Merci, monsieur, à bientôt, Claude, bonne soirée, au revoir, à bientôt, voilà, vous écoutez votre radio sur 952FM, 08 92 23 95 20, c'est le tour de, Amadou, Amadou de Grenoble, vous nous appelez de Grenoble, Amadou, c'est ça ? Bonsoir. Oui, oui, bonsoir, j'ai découvert votre rôle sur Grenoble, c'est bien, on est français, on est citoyen, on a voté pour Macron, oui, je crois que le problème qui lui est arrivé, c'est vrai qu'il n'est pas le seul responsable, c'est les politiques qui ont été amenées, depuis plusieurs années, depuis que, je pense, le pouvoir d'Assad est français, n'a pas été augmenté, non seulement, quand il a dit, on aura plus sûr que Macron, c'est-à-dire par l'extrême droite, que Marine Le Pen, quoi, bon, comme SLA qui pose le problème, parce que maintenant, il ne gouverne plus, normalement, le pouvoir, la démocratie culturelle, la démocratie sociale, doit être dialogue entre les citoyens, apaiser le pays, mais c'est pas mettre le pays en chaos, casser d'autres pays, même s'ils ne manifestent une casse-pas, le problème, il est là, c'est-à-dire que, la vie des Français, est devenue dure, il y en a même qui travaillent, ils n'arrivent pas à s'en sortir, il y a tout cela, il y en a aussi qui tous, alors que je ne suis pas contre, ceux qui n'ont pas le droit, comme les immigrés, bon, je ne suis pas contre les immigrés, parce que moi, je suis Français, de la colonie, j'ai la nationalité française, nos grands-pères sont bâtis pour la France, donc on ne veut pas que ce pays soit détruit par n'importe quelle politique, et sur ce côté-là, si les politiques, maintenant, le pouvoir n'appartient pas au président de la République, un homme qui doit tout résoudre, il doit partenir au peuple, il doit dialoguer avec le peuple, c'est pas seulement le nombre économique, c'est l'économie, humain-là qui gouverne, c'est pas l'humain qui est devant, je ne suis pas contre les riches, mais le problème, il est que comment on va s'en sortir, pour notre vie, pour la vie humaine, d'abord, il faut penser la vie humaine, avant de penser, on dirait qu'il y a des classes sociaux, communautarisme des classes sociaux, les classes qui sont, ceux qui sont au pouvoir, ils ne connaissent même pas, un prix de baguette de pain, c'est là le problème, et effectivement, c'est eux qui font gagner l'extrême, l'extrême droite, qui sont des citoyens comme nous, il ne faut pas dire que Marine Le Pen, elle n'est pas citoyenne, elle est citoyenne, mais ce qu'il y a, on est dans une politique démocratique, régime démocratique, la démocratie, c'est-à-dire, il faut dialoguer, il ne faut accepter les critiques, il faut écouter les autres, il ne faut pas s'écouter, tout simplement, c'est ça que j'ai à dire, c'est vrai qu'elle a dit qu'il va augmenter le SMIC, mais c'est une parole, mais les paroles, il faut les mettre en acte, est-ce qu'il va le mettre, comme pendant les élections présidentielles, on pensait qu'il a dit la République en marche, on pensait qu'il va être mieux que, comment dire, les précédents, ben, quand il est venu, bon, c'est vrai que c'est au nouveau, mais je le critique pas, je le respecte en tant que président de la République, donc il faut qu'il fasse un effort, aux côtés des historiens, du peuple, c'est le peuple que le pouvoir leur appartient, voilà, et je vous laisse une bonne continuation. Allô ? On vous écoute, Amadou, oui. Voilà, voilà, mais je vous laisse, je laisse la place aux autres auditeurs, merci de m'avoir pris ma parole, je viens de vous découvrir, effectivement, c'est un point de vue que je donne, je n'ai pas dit que j'ai raison ou que j'ai tort, je suis citoyen, j'ai voté pour Macron, je pensais que quand il a dit la République en marche, c'est-à-dire qu'il y a certaines, la République en marche, ce n'est pas une partie politique, Macron, il était ministre des Finances comme Sarkozy, mais le problème, il est qu'il n'a pas regardé le pouvoir d'achat des Français, il y en a même qui travaillent, il y en a même des gens qui font de la nourriture au poubelle, et quelqu'un qui est président de la République qui gagne bien sa vie, ou bien député, même aux néglises, ils sont riches, alors, c'est là maintenant qu'il faut regarder la classe moyenne, ce n'est pas qu'on est contre lui, mais il faut qu'il nous dirige avec notre choix, notre point de vue, il nous reçoit tout, le pouvoir vertical, il laisse l'horizontale, on dirait que l'horizontale, nous sommes des esclaves conditionnés, consensuels à eux. Vous avez compris là, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui. C'est ton point de vue, ce n'est pas que j'ai raison, c'est mon point de vue, mon analyse, je constate, je suis citoyen, si ce pays est dans la merde, il est dans la merde, donc je ne souhaite pas que le pays soit déçu. On a vu nos voisins européens, même quand ils manifestent une carte, ils parlent que, comment dire, les gilets jaunes, c'est eux qui cassent, non, quand on a eu la coupe du monde, on a manifesté notre joie, ils ont cassé. Et surtout, quand il y a ces situations-là, le président de la République, il devrait penser, depuis le commencement, que s'il y aura des manifestations, il va y avoir des gasses. Et s'il va y avoir des gasses, on va payer de plus. Déjà, on est endetté de 1 000 milliards d'euros, et la zone euro, elle n'avance pas. La France, qu'est-ce qu'on a mis ? Ah, on a enlevé le franc, on a dit l'euro, on va faire concurrence avec le dollar. Bon, l'euro n'avance pas. On est endetté. De casser des prix, ça détruit, ça nous met en retard économique. Mieux veut de gouverner avec la sagesse que de gouverner avec... Parce qu'est-ce que ça veut dire la violence ? La violence n'est pas seulement critique. Il y a la violence, imposer mon idée aux autres, je le réduis à moi-même, ça aussi c'est une violence. Bon, je vous laisse, je donne la parole aux autres auditeurs. Merci de vous apprendre ma parole. Merci M. Amadou de Grenoble. Voilà. Ça c'était de Grenoble M. Amadou qui nous appelait et je vais être ravi de vous entendre si vous nous appelez en dehors de l'île de France. Voilà, parce que c'est très sympathique de voir que vous êtes en train de nous écouter en France partout et dans le monde entier également. Osez de nous appeler. Je ne sais pas parce que quand vous êtes à l'étranger, c'est vrai, vous ne pouvez pas composer le 08. Je ne sais pas si on parle de la solution ou non, mais ce n'est pas grave. On va vous écouter en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous avez la parole sur le radio ici et maintenant. Mes chers amis, n'oubliez pas, vous êtes n'importe où dans le monde, vous tapez ici et maintenant pour un compte et vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. David Abassi est avec vous comme tous les lundis. Gilets jaunes, ça va continuer puisque tout le monde a réclamé acte 5 et chaque somme. Il y a beaucoup de cases. Environ 150 000 personnes qui sortent dans les roues en France, il y avait des cases à Bordeaux et dans d'autres villes aussi à droite à gauche et surtout à Paris quand vous marchez dans les petites roues ou les grandes avenues autour de Champs-Elysées, vous constatez qu'il y en a cassé beaucoup de vitres et brûlé beaucoup de voitures. C'est-à-dire, je ne sais pas peut-être si le gouvernement si ça continue cette révolution puisque maintenant c'est la révolution, ce n'est plus des manifestations. Cette révolution, si ça continue, je crois que comme à l'époque d'Alan Juppé, on va faire sortie l'armée pour maintenir l'ordre puisque les nombres de policiers et ça c'est grave, c'est très important puisqu'un pays comme la France, on n'a jamais pensé comment on peut faire face à une poignée de main les gens. 100 000 personnes, ce n'est pas beaucoup. En plus, les casseurs, c'est 10 000. Voilà, vous avez la parole et on vous prend tout de suite comme vous pouvez constater. C'est qui ? Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Ok, ok. Vous pouvez revenir en composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. de la suite. Sous-titrage ST' 501 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 Pensez bien Parlez bien Parlez bien Il y a énormément de choses à écouter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501